Et malgré cette météo maussade, la troisième édition du 106 Outdoor Assus Weekend a attiré le public. Cette manifestation qui a débuté hier a réuni des sportifs confirmés, mais aussi amateurs, autour d'un thème principal, les sports de nature. Et vous allez le voir, des sports parfois spectaculaires. Frédéric Cuvier, Nicolas Ferrou. Environ 3000 personnes se sont retrouvées à la Bourboule pour ce festival des sports de nature. Parmi elles, de nombreux enfants, des petits, mais aussi de plus grands, avides de découvrir de nouveaux sports ou des activités de loisirs très tendances. On a eu tous les sports de nature classique, à savoir le VTT, la randonnée, l'escalade, la marche nordique. Et puis toutes les nouvelles tendances, les nouvelles glisses, le Speedlstar, le Powerizer, du Mountain Board, qui est une planche de skate tout terrain, du skateboard, du roller. Tout ce qu'on peut trouver en matière de nouvelles glisses et de nouveaux loisirs. Et ce sont malgré tout les activités les plus classiques qui remportent le suffrage du jeune public. Il faut les viser le rond jaune. Et bien, il faut les mettre les petits trucs rouges à l'œil. C'est surtout qu'il faut bien viser. Donc des fois, si tu vises un petit peu trop haut, du coup ça fait au-dessus de la scène. Mais l'attraction phare du Sancy Outdoor est sans nul doute le Vulcan Contest, une descente sur route réunissant 55 riders venus de toute la France, mais aussi du Canada et de Suisse. Le Vulcan Contest, c'est donc ce qu'on appelle un freeride, c'est-à-dire on descend pour le plaisir, il n'y a pas de compétition, pas de chrono, c'est vraiment que pour la sensation et le fun. On avait plusieurs disciplines, longboard, skullboard, buttboard, c'est tous des engins à roulettes sur planche, qu'on soit à plat ventre, sur le dos, debout ou à genoux. Les conditions climatiques n'ont pas découragé ces fanats de la glisse. Il faut dire que par beau temps, ils dévalent cette pente à plus de 70 km heure. Moi, je suis sur une street luge, donc avec ces roues-là, c'est des roues qui accrochent à mort en fait. Et ça ne décroche pas, donc je suis tout le temps premier à chaque descente. C'est ça qui est trop bon. Très bon, très glissant, avec l'eau, ça emporte un peu la planche à l'arrière, mais non, nickel, que du plaisir. Le Sancy Outdoor aura été un succès, même si cette année, certains auraient préféré le voir indoor.